Bonjour et merci d'être fidèle à notre émission. Pour nous accompagner aujourd'hui, on accueille une actrice, écrivaine et thérapeute. Bonjour Diane Bélégaud. Bonjour Stéphane. Alors comment vous avez débuté au cinéma, Diane ? Eh bien, ça fait maintenant bien longtemps, puisque j'ai arrêté, ça fait 30 ans. Mais c'est gentil de me donner des nouvelles. J'ai commencé un petit peu, un peu par hasard en fait. Je cherchais à exprimer qui j'étais et je n'avais pas encore un outil précis que j'ai maintenant. Et c'est le cinéma qui est venu taper à ma porte. La télé au départ, j'ai bien sûr des formations, des choses comme ça. Mais au départ, c'était un clin d'œil du destin. Et alors qu'est-ce que vous retenez des premiers rôles dans les comédies populaires des années 80 ? Je pense à Je vais craquer, Le quart d'heure américain. Pour dire la vérité, je ne retiens pas grand-chose, à part ce que ça m'a apporté moi. Parce que je suis maintenant fort loin de tout ça. Pour dire la vérité, je n'ai même pas resté en relation avec une personne. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas un physique de timide. Mais j'étais vraiment timide. Et ça m'a permis de sortir de cette gang, en fait. C'est surtout à quoi ça m'a été utile à moi de sortir d'une carapace que j'avais. Et l'intérieur ne correspondait pas à l'extérieur. Donc ce que j'en retiens, c'est que ça a été fort, fort utile à l'expression de qui j'étais. Est-ce qu'il y a au cinéma, il y a des films qui vous ont un peu plus marqué ? Je pense peut-être au premier rôle, aux côtés de Fabrice Lucchini dans Zig Zag Story, non ? Ça m'a marqué parce que lui, Fabrice, est devenu une grande, grande, grande star à l'époque. Nous étions des jeunes gens. Mais il avait déjà une personnalité extrêmement marquée. Vous avez dû rigoler avec lui, non ? J'avais le temps d'avoir vu les gens tout jeunes. Et puis j'étais toute jeune aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors à la télévision, il y a un rôle important. En 90, vous avez le premier rôle féminin principal dans une saga estivale, Le mari de l'ambassadeur. Là aussi, ça a marqué le public, non ? Est-ce qu'on vous en parle encore ? Ça m'arrive, ça m'arrive. C'est-à-dire que les gens ne voient pas la comédienne, mais ils voient quelqu'un qu'ils connaissent. Et ils cherchent à me mettre dans leur histoire. Ils me disent, mais vous étiez là l'année dernière, non ? Vous avez passé votre été, vous veniez manger ici, non ? Ah oui, d'accord. Donc je faisais partie de leur famille. Pendant une période aussi, on me disait, mais j'ai l'impression que je vous connais d'une autre vie. Ce à quoi je répondais, sans doute, c'est ça, oui. C'était une autre vie, parce que j'en avais changé complètement. Et dans les années 90, il y a la série Highlander. Là, c'est une production internationale. C'était autre chose, j'imagine ? Parce que moi, je ne m'en souviens, formidable. Oui, c'est une production internationale, absolument. J'apparais dans un épisode où je parle avec mon anglais fort célèbre. Mon anglais très French, c'est ce qui fait tout le charme. Oui, c'était sympa comme série. Alors, toujours à la télévision, on se rappelle de Sous le Soleil, qui est une série culte pour beaucoup de gens. Alors, vous n'avez fait que six épisodes, moi, je pensais plus, en fait. Mais c'était un rôle marquant aussi ? C'était un rôle marquant pour les gens qui ont regardé, en fait, parce que j'étais une femme libre. Ce qui n'était pas encore si commun à l'époque. J'avais mon ex-mari, mon amant, ma voiture décapotable, mes deux fils qui étaient beaux comme tout. Donc, j'étais tout à fait heureuse d'incarner cette femme emblématique, iconique de la liberté de télévision, on va dire. Et alors, comment vous mettez... Quand on filmait sur place, c'était chouette de faire ça. C'est ce qu'on nous a dit. Les comédiens qu'on a eus nous ont dit ça. Alors, comment vous mettez un terme, justement, à cette carrière de comédienne ? Oh, pour une raison bien simple. Je tournais avec Borrager et je lui donnais la réplique. On avait déjà tourné sur moi. Je lui donnais la réplique et je le regarde. Et je me dis, voilà, là, l'inspiration descend. Ah oui, d'accord. Et je me dis, moi, je connais ça, mais dans mes stages. J'animais déjà des stages. Ah oui, vous aviez commencé. Michel, etc. Et je me suis dit, moi, ça, je connais ça quand j'anime, quand je me laisse traverter par quelque chose qui est plus vaste que moi. D'accord. Lui, là, le vit. Et à ce moment-là, ça a été terminé. J'ai dit, bon, c'est vraiment pas là que ma vie m'appelle. Et de toute façon, la vie m'avait mis beaucoup de, je dirais, d'obstacles. Parce qu'au moment où j'étais le plus haut, parce que moi, il ne se passait plus grand-chose. Ou au moment où j'ai été nominée au set d'or, la caméra ne m'a pas trouvée dans la pièce. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. C'est ça qui sera à mourir de rire. Mais quand on lit les signes, on comprend bien que la vie me disait, non, 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 ça a été utile pour toi de te frotter, à oser sortir de cette gang. En effet, de voir plein de gens différents, dans plein de milieux différents. Mais ce n'est pas là qu'est ta vie. Ce n'est pas là que tu vas vraiment exprimer le meilleur de toi-même, en fait. Alors après, j'ai continué un petit peu à tourner, parce que, mon Dieu, il fallait faire la transition. Mais je savais que c'est à ce moment précis que, pour moi, j'ai dit, ok, c'est fini, donc ce n'est pas là. Et comment vous aviez découvert le tantra ? De nouveau, en fait, comme beaucoup de comédiens, je travaillais sur moi, j'étais en thérapie, j'avais été voir l'énergie. J'étais déjà sophrologue, j'avais déjà fait une formation de sophrologue, et il y a pas mal de comédiens qui font ça. J'avais été voir le travail du souffle, tout ça qui était fort utile pour mon métier de comédienne. Et un jour, on m'a appelée, parce qu'on avait entendu parler de moi dans un autre stage. Les gens ne savaient pas du tout que j'étais une ancienne comédienne ou que j'étais en cours de transition pour être assistante, alors que je n'en avais jamais fait. Et aux premiers exercices, tout s'est mis en place. C'est comme si je connaissais ça depuis, je dirais, des milliers d'années, comme si mon âme connaissait ça. Je savais opposer les mains, je savais, tout faisait sens. Alors après, évidemment, je me suis formée, mais tout était déjà là à ce moment-là. Alors en quoi consiste votre activité de thérapeute ? Je crois que c'est assez varié. J'ai vu qu'il y a des ateliers en ligne, des stages, des formations. Oui, il y a des séances individuelles aussi avec ceux que je connais déjà. Évidemment que depuis deux ans, les choses ont un peu changé. On fait plus de choses par Internet, mais c'est très holistique. C'est-à-dire que c'est vraiment la réconciliation avec tous les aspects de soi. Alors moi, je l'ai décliné plus masculin, féminin, mais avec son corps, avec la relation à l'autre, avec la relation à son âme, avec la relation à la terre, avec la relation à, je dirais, oui, son âme, son esprit, la terre, le ciel, soi et l'autre. C'est vraiment la réconciliation de tous les aspects de soi. Donc parfois, c'est la méditation, parfois au contraire, c'est très, très actif. Parfois, c'est plus un travail chamanique avec la terre. Parfois, c'est un travail très créatif pour retrouver sa créativité. Ça peut être le son, ça peut être plein de choses, ça peut être la danse, ça peut être... C'est très, très vaste, en fait, quand les gens font une semaine après et ils sentent... Ils savent qu'il y a eu avant et après, quoi. Ils sont... C'est comme s'ils avaient fait une cure de juvance. Oui, d'accord. Et vous écrivez aussi, vous donnez des conférences ? Oui, j'ai écrit un énorme livre qui est maintenant réédité, ré-réédité, que beaucoup de thérapeutes ont sur le masculin et le féminin, qui s'appelle « Masculin, féminin, l'initiation amoureuse ». D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez développer comme projet dans les prochaines semaines ? Ah, c'est surtout que j'ai déménagé. Moi qui étais parisienne, je suis arrivée dans la montagne noire, au fond d'une forêt. J'ai fait le grand saut quantique de la bourgeois bohème qui se lance à être autonome. Et donc, je ne suis pas reliée par l'électricité, je ne suis pas reliée à l'eau et je vis le grand chemin de l'autonomie. Et je rénove une maison pour accueillir mes stages à la maison. J'ai quelques hectares, j'ai un étang, j'ai des sources, j'accueille des chevaux dans le pré. Enfin bref, le grand bonheur. Donc ça, c'est un sacré projet. Un sacré challenge, oui. Est-ce qu'on peut retrouver, il y a un site, je crois, où on trouve toute l'information pour les auditeurs qui seraient intéressés ? Oui, Tantra Diane Bélégo, tout simplement. Parfait. Écoutez, on était content de vous retrouver. Diane Bélégo, merci pour cet échange très riche. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Je suis ravie de participer et d'avoir fait beaucoup aux gens qui peuvent peut-être se souvenir de moi. Ça me touche toujours infiniment.